Bonjour à tous, on se retrouve dimanche, alors normalement j'avais dit que j'arrêterais le vlog Mais qu'est-ce tu fais ? J'arrêterais le vlog quand on a appris la mauvaise nouvelle pour Bidou J'avais fait une petite annotation et tout ça et tout ça Là en fait j'ai envie de reprendre là, un jour à l'avance, un jour avant la semaine prochaine Je sais pas si c'est français En fait je sais pas si vous avez remarqué une qualité d'image qui est différente Puisque je filme avec l'Alegria en grand angle J'explique, l'Alegria est un cadeau d'André d'il y a très longtemps Plusieurs années, je dirais peut-être 2016, un truc comme ça Que c'était une caméra que je voyais un peu partout sur Youtube Et vu que j'ai commencé mes vidéos, forcément je la voulais C'est petit, c'est assez pratique En fait je me l'avais offert pour mon anniversaire Pour mon anniversaire de 2016, je crois que c'est ça Savoir que j'ai arrêté d'utiliser cette caméra, pourquoi ? Parce que j'avais envie d'en avoir une plus performante Parce que du fait que je voulais faire des vidéos maquillage J'avais abandonné complètement celle-ci Alors qu'elle est quand même pas mal Son défaut c'est la batterie qui se décharge vite C'est très très chiant, mais bon c'est pas grave Ici il y avait des gens, je sais pas si vous êtes encore là Mais il y avait des personnes qui n'aimaient pas forcément le grand angle Ce que j'utilise là Parce que pour certains ça donnait envie de vomir Je comprends complètement Mais moi en fait l'avantage de celle-ci Comparé à celle que j'ai Bah la Canon G7X Elle ne fait pas grand angle Pour sortir je trouve que c'est plutôt bien Donc voilà, après pour ceux qui n'aiment pas Je suis navrée Mais après je vais utiliser l'angle normal Vous voyez, si admettons je vous tourne C'est vrai que ça fait un effet un peu bizarre Mais au moins on voit tout Bah voilà, je trouve ça plutôt cool Redécouvre cette caméra Ça me fait bizarre, ça me fait trop bizarre En plus c'est léger comparé à l'autre L'autre en fait je l'utilisais seulement pour mes vidéos Vraiment maquillage C'était vraiment, je sais pas comment expliquer J'étais contente J'avais commandé une couleur Enfin une coloration Pour vous savez Bah il y a bientôt le mariage de ma maman et tout ça Donc mes cheveux là, ils recommencent Bah j'ai mes racines Normalement je ne voulais plus y toucher Je ne voulais plus vraiment faire de couleurs Enfin oui et non Là c'est vrai que pour le mariage C'est vraiment très laid Ma couleur est très moche Donc j'ai pris une couleur Je vous la montre là Après sur Amazon Ça coûte vraiment pas cher Sur Amazon c'est beaucoup moins cher Ça dépend des colorations Après celle-ci Donc je sais pas si vous verrez Ça fait pas vraiment le focus ici Ici ça fait le focus C'est la 5.0 châtain clair fondant Je voulais pas noir 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 Alors certes Toutes mes longueurs sont noires Ça fait ignoble En fait j'avais acheté il y a quelques semaines en arrière Non je dirais quelques mois Je suis châtain clair de base Donc on verra bien Pour les longueurs Faut que je vous explique ce que je compte faire Cette coloration Je vais voir ce que ça va donner J'avais acheté une couleur bordeaux Ouais rouge bordeaux Parce que je voulais en fait du Que je voulais en fait mélanger noir et bordeaux J'avais acheté les deux Donc j'avais acheté noir et bordeaux Donc c'était il y a un moment là déjà En fait j'avais fait que la noire Je n'avais pas fait la rouge Ce coup là bah j'ai envie de Je vais voir ce que je vais faire J'ai envie en fait de mettre toute la couleur châtain là Sur les longueurs rouges Et je suis quand même noire aux longueurs Donc je sais pas ce que ça va donner Enfin c'est un mélange de noir bizarre Je vous le dis c'est très laid maintenant Bah c'est dimanche comme j'ai dit Passer l'après-midi Chez ma mère Faire du bien un peu de me changer les idées Parce que là franchement je vous le dis C'est un peu la catastrophe Ecoutez j'espère que cette qualité d'image Va pas vous déranger Mais en fait ça me change Du téléphone Là j'ai l'impression C'est pas pareil que d'habitude Quand je filme Je m'énerve de voir tout le temps le même angle Avec mon téléphone et tout Puis au moins je le laisse un peu tranquille On verra Donc c'est un peu une qualité Faudrait que je re-règle tout ça l'endors Parce que je me rappelle plus comment c'est Reste une bonne qualité quand même Vlog en tout cas Et puis bah Pour les vidéos maquillage Je pense que là je le ferai avec le téléphone Parce que je sais plus près Là ici par exemple Oula Je me rappelle la première fois Qu'on a vlogué Regarde Les vidéos maquillage Vous voyez il n'y a pas de zoom Il n'y a pas de télécommande non plus Écoutez je vais vous laisser Et puis je vous fais de très très gros bisous Et à plus tard Re-cucu On se retrouve le lendemain Ohlala Mon dieu Que cette coupe est splendide Il est 8h50 Rentré de la salle il y a J'ai arrivé 20 minutes On est en train de Faire une enquête Sur le litière Non J'ai appelé le vétérinaire Qui va voir Que Bidou va voir Demain Ohlala je vais y arriver Oh j'ai appelé Parce qu'en fait Ah il faut déjà charger la batterie Je m'en suis même pas servi hier A pas pour mettre La vidéo que j'ai filmée Qui a duré quoi 6 minutes Si on leur dit Le temps de faire ça J'ai plus de batterie C'est ça la convenance De cette caméra Malgré que Franchement je l'aime beaucoup En fait c'est pas terrible La batterie Je vois combien ça coûte Que je vois Combien ça coûte une batterie Comme ça Plus tard pas maintenant Franchement c'est que du tout le moment M'embête parce que là Il faut déjà que je la charge Je vais essayer d'expliquer ça en vitesse Avant que ça s'éteigne En gros Quand il a fait l'échographie vendredi Il ne nous a pas dit Parce que Je ne sais pas si je vous avais expliqué Mais normalement Il a quelque chose Il a quelque chose N'importe quoi Le vétérinaire qu'on a vu jeudi Elle nous avait dit Qu'il fallait vérifier le pancréas Il fallait regarder le pancréas Parce qu'on ne sait jamais Peut-être qu'il a aussi Quelque chose là-dedans Ce qui fait qu'il y a un ensemble Heureusement il n'y a rien Il y a eu la confirmation Là tout à l'heure Quand j'ai appelé Donc ça va je suis contente J'ai demandé en fait Si je pouvais lui faire Son injection d'assuline Quand même Parce que je trouve que L'histoire du diabète Je pense que ça doit Lui faire beaucoup quelque chose Que je vais lui faire Tout à l'heure je pense Il mangera Là je ne vais rien lui faire Parce que j'ai trop peur Je ne sais pas quoi dire d'autre Donc je vais arrêter de parler Je vais recharger ça Il faut que je fasse ma coloration aujourd'hui Parce que là Vous voyez En fait regardez Vu que j'avais fait du noir Là on voit tout noir Ça que je vous ai expliqué hier Et en fait là Il y a un reste de rouge Bizarre Parce que j'avais fait Il y a une fois J'avais mes racines qui repoussaient J'avais fait du rouge En fait j'aimais pas trop Ce que ça donnait Puis ça commençait à être Un peu terne, moche J'avais refait du noir Mais là vous voyez Ça repousse Et ça fait Là il y a ma couleur naturelle Là il y a un peu de noir bizarre Et là il y a du rouge J'avais fait du marron aussi À un moment donné Mais ça c'était En décembre Mais de l'année Pas l'année dernière Mais l'année d'avant Donc en 2021 Le noir j'aime beaucoup sur moi Vous voyez là Il y a trop de nuances bizarroïdes C'est vraiment C'est pas beau du tout Je vais arrêter de parler cette fois-ci Et je vous dis à plus tard Les amis Je se retrouve dans la salle de bain Je décide de faire La coloration Parce que Je sais pas du tout Dans quel état je vais être demain Et je sais très bien Que si ça va pas Je ne vais avoir plus envie de rien Donc Je décide de la faire maintenant Comme je vous ai montré Patin clair fondant Voilà Et du produit là-dedans Moi je m'en rappelle plus Donc Il faut ouvrir ça On ferme bien le tout Je pense que vous devez connaître La coloration Secoue Je pense que c'est assez secoué Je ne sais pas du tout Comment vous cadrez Plus je m'en fous de le tâcher Puisque j'avais déjà mis une fois Sans faire gaffe de l'eau de Javel dessus Alors là je suis très embêtée Puisque j'avais un pinceau Pour les colorations Je sais pas où il est Pas du tout lié Alors je l'avais vu il n'y a pas longtemps On va commencer comme ça Je ne peux pas revenir en arrière J'espère que ça va faire bien d'ailleurs On dirait que je fais n'importe quoi Bon c'est probable Que je fasse n'importe quoi Je ne suis pas coiffeuse Écoutez Ça peut faire le temps De quelques semaines Quelques mois Plutôt quelques mois quand même Et juste pour dire Avoir une bonne tête Pour le mariage J'avouerais que J'avais quand même Ré envie De leur faire une couleur Enfin en fait Je suis entre oui et non Parce que je sais que C'est pas très bon pour les cheveux Au fond j'en avais très envie quand même Écoutez on verra Non je sais pas du tout Quoi vous dire A part que Bah forcément Je m'inquiète beaucoup Pour les vidéos J'espère d'ailleurs Vous en avez pas marre Que j'en parle Mais bon après Ça fait partie de ma vie Donc forcément Je m'inquiète beaucoup Parce que ça sent Qu'il est pour respirer Ça le gêne Ça commence à colorer Oui que c'est une couleur Une coloration Oui Une coloration Je suis sûrement en train de faire L'impact quand même Alors des endroits Ça va être bien pris Puis d'autres en fait Ça va faire des Vous savez des rayures Des irigualités Oula Irrégularités Je vous avais montré d'ailleurs Je sais plus quand tout à l'heure Je sais plus Peigne je sais pas du tout Où il est On fera avec Ouais au cas où Pour Amazon en fait Parce que je l'ai acheté là Je l'ai acheté seulement hier Arrivée aujourd'hui Euh non Je dis n'importe quoi Pardon N'importe quoi Je l'ai acheté samedi C'est arrivé hier Pourquoi un dimanche Je suis quand même surprise Des fois qu'Amazon livre le dimanche C'est comme certains travaillent On est travaillé le dimanche Alors que c'est dimanche C'est plus surprenant Vous savez tout ce qui est livraison Tout le bazar Elle a coûté dans les 8 euros Et des brouettes Parce qu'en fait J'avais déjà essayé de repérer une couleur Parce que je sais pas quelle couleur En fait je voulais noir Parce que moi j'aime beaucoup le noir sur moi Là je suis obligé d'enlever mes lunettes Je voulais regarder une coloration noire Et tout machin En fait ils ont carrément augmenté Bah comme tout de toute façon Ils ont augmenté les couleurs Parce que normalement c'est dans les 9-10 euros ça Les couleurs là Cette marque je dis bien Elle monte là où j'ai été Donc c'était géant Elles sont à 14 euros 14 euros c'est un petit peu exagéré Elles sont moins si chères que le coiffeur Mais bon après le coiffeur Comme vous le savez c'est bien plus professionnel Et bien évidemment ça dépend où vous allez Donc là j'en suis sûre que c'est mal fait Et là le tout c'est que je sais pas si j'en mets au longueur Oh la tête que j'ai On dirait une pomme de terre Est-ce que je voulais mettre le rouge C'est pas Donc est-ce que je Non je vais faire les racines de l'autre côté Là pour moi on va dire On va dire que c'est bon Après j'en rajouterai si on tient où Je vais faire de l'autre côté Et j'ai oublié de coiffer Non Oui donc comment vous dire Quand j'ai eu 14 euros Je me suis dit Oh oh ça va non Dans ma tête Ah bien sûr Que on était quand même à quelques semaines du mariage Je me suis dit J'ai le temps d'en chercher une Et donc j'avais cherché sur Amazon Je me suis dit tiens on va regarder Et j'en ai trouvé Là par contre je comprends pas les prix Il y en a c'est 14 euros 13 Après il y en a c'est 8 euros 7 euros Et il y en a d'autres Après j'ai vu c'était marqué 59 euros J'ai rien de comprendre Je sais pas si c'était un lot Des fous Là juste pour vous dire Que certes c'est pas très très bien D'acheter sur Amazon Machin Mais bon Beaucoup Bah ça arrange beaucoup de monde Pour certaines choses Je vais pas parler de Oula Je vais pas parler de ce qui est bien Ce qui est pas bien Je fais tous des trucs pas bien Trop de fois le mot pas bien Mais juste pour dire Que Amazon C'est pas quoi Il y a des trucs C'est un peu hors de prix Par exemple Je vais vous le regarder Un truc en particulier C'est dans les 40-50 euros Faudrait au moins se calmer Ce que c'est en magasin C'est carrément Deux trois fois moins cher Certaines choses Ouais c'est n'importe quoi Mais bon bref Les gens sont un petit peu Je vous prie de croire Que par rapport avec ce qui se passe Ça me fait peur Par rapport là Bah ce qui va se passer Les jours qui vont suivre Tout dépend de ce qu'on va nous dire S'il peut s'en sortir ou non Parce que même si au cas où Il se fait opérer Ça reste une opération Tout peut arriver En fait J'ai un peu peur de tout là Parce que vous savez Normalement Je vous avais dit Misty devait se faire opérer Elle aussi Il a pas eu le temps Et en plus J'ai peur Parce que J'ai peur que ça fasse pareil Pour Bidou En fait je sais pas De quoi j'ai plus peur S'il me dit que c'est opérable En fait Je pense qu'au fond de moi Je serai un peu soulagée Parce que je me dis Ouais il a des chances De vivre encore Quelques années avec nous Je pense que je redoute Désolée Mais c'est trop grave Pour que ce soit opérable Ou assez foutu Ou quelque chose comme ça Je pense que j'ai plus peur de ça Qu'autre chose Franchement Je sais pas comment je vais réagir Je vous reprends Quelques heures plus tard Je crois Donc je voulais vous montrer Le résultat En fait je ne sais pas trop Qu'en penser Faites pas attention au bazar J'ai changé la table de place En fait j'ai mis contre le mur Pour qu'on ait de la place Pour passer J'ai même recoupé un peu ma frange J'ai pas l'impression Donc il faut que je la recoupe un peu Ça m'agace Donc bah voilà les racines On voit carrément moins Mais on voit quand même Que Bah il y a du noir là Et que mes racines avaient repoussé Parce qu'on voit quand même Que c'est marrant En même temps J'ai fait le châtain Claire Je sais pas quoi Donc voilà ce que ça donne Je sais pas trop ce que vous allez voir Je sais pas trop Qu'en penser Et puis Bah les longueurs Vous avez vu c'est noir Donc voilà Je Même si admettons Je ferais Bordeaux Ou je sais pas quoi Ça se verra même pas Et en fait pour vous dire Pour mes cheveux Faut que je Là ça faisait longtemps J'avais pas fait de couleur Et en fait Bah c'est pas très très Folichon Parce qu'ils sont un peu Elastiques Ce que je redoutais Ils étaient déjà Elastiques Génial Sous un peu Mais bon Apparemment il y a des moyens Pour Il faut déjà que je charge la batterie Là je l'ai chargée tout à l'heure Mais j'hallucine Il y a des moyens pour ça Mais le truc c'est que Il faut que je trouve les produits Mais pour l'instant C'est pas du tout le moment Je vais voir pour recouper un peu ma frange Là parce que Bah je vois toujours pas clair En fait là Ouais on voit là Vous voyez On voit la couleur Oh non Je sais pas trop comment penser J'aime bien ce que j'aime pas Est-ce que ça fond bien Ou est-ce que ça fond pas bien Parce que bah Du fait que mes racines Sont plus claires à la base On voit bien là Tout ce que j'en pense J'ai l'impression d'avoir acheté ça pour rien En fait j'aurais du prendre un marron plus foncé Là je sais pas si j'aime J'ai l'impression d'avoir mis ça A mon cuir chevelu Et de les avoir abîmés pour rien Je sais pas trop Peut-être que ça fait bien J'en sais rien Attendez Je sais pas trop qu'en penser Bah écoutez On dira ça Il y a Bidou là Il va Bon là ils dorment tous Ils sont tous sur le lit Voilà Et Didine là Il y a Minette Là à côté de moi Voilà bah écoutez Je sais pas trop quoi dire d'autre Donc je vous dis à plus tard pour la suite Les amis Je vous reprends On est le lendemain Je ne sais plus Là il est 18h52 On a été chercher Bidou vétérinaire Ce que je vous avais dit Je sais pas si j'ai plus de batterie Je vous avais dit que normalement Bidou allait au vétérinaire Pour faire la biopsie Pardon Et alors je peux pas vous donner De résultats Parce qu'il faut attendre Une dizaine de jours Je suis un petit peu quand même Stressé Là on va dire Ça va vite fait Parce qu'on ne m'a rien dit Mais je suis sûre que Dans une semaine Ouais c'est à peu près Une dizaine de jours Ça n'ira pas trop Là en fait Je vais pas trop trop parler Mais en gros Je sais pas comment dire J'étais obligée de lui mettre Un tuyau Là au niveau de la gorge Pour je sais plus quoi faire Et en fait Il a beaucoup de saleté De crachat et tout ça C'est en partie aussi pour ça qu'il tousse Donc Il nous a conseillé De faire des inhalations Etc Des huiles essentielles Va falloir que J'aille chercher ça Mais bon bref Je sais pas où chercher Enfin si Il m'a dit au vétérinaire Attendez J'essaie de vous poser Quelque part Rien à voir Je suis désolée de Oh punaise là C'est une avril de ma coupe De ma tête Tout ce que vous voulez En fait je viens de Me couper un peu les cheveux Oui oui C'est Élise qui vous dit ça Oui alors que je rêve De voir les cheveux longs J'y arrive pas Ils sont très très longs à pousser En fait j'avais besoin Un peu de couper Parce que ça me fait tout bizarre Je vous le dis Là j'aime pas ma tête Franchement là Je n'aime pas ce cadre Voilà c'est un peu mieux Donc j'ai fait une raye au milieu Et en fait j'ai tout simplement Donc déjà j'ai recoupé ma frange Donc là bien sûr J'étais obligée de faire Toute la raye au milieu Donc là maintenant Pour mettre ma frange au milieu Bah faut Faut que j'attende Le prochain shampoing Sinon J'ai coupé en fait Avec une technique Que je vous conseille Pour couper droit Parce que moi en fait J'en ai marre des dégradés Enfin je sais pas comment m'expliquer Et c'est vrai qu'avec mes boucles J'aimerais bien un peu de volume Au dessus et tout ça J'ai pas envie de couper Après j'ai les cheveux quand même Assez fins Là en fait j'ai fait une technique Parce que j'ai regardé des vidéos Tout à l'heure De Missou Makeup Et en fait la technique Qu'elle fait C'est en fait Elle prend un chouchou Elle prend ses cheveux Comme ça Elle attache ici Super tête Et en fait Elle descend un petit peu Et elle voit Là où elle veut couper Et moi en fait Ils étaient pas très égales Des deux côtés Couper un petit peu Ce qui dépassait En fait ce côté là Il était beaucoup plus long Et là en fait Ça me fait bizarre Et d'ailleurs Je vais faire un challenge Enfin un challenge Pas en vidéo Mais pour moi-même En fait Quand je regarde le profil Ça va Mais je sens qu'il Vraiment Mais c'est quand même Blanche trop Quand je les lisse Mais justement Mon petit exercice Ça va être D'essayer De ne plus me les lisser Pendant un moment Ce que je vais faire C'est que Je vais quand même Les relisser au moins Une fois Avant De ne plus le faire Dans un moment Je veux voir Comment ils sont mes cheveux Après ça Je vais essayer De ne plus les lisser Ah bah c'est pas bon Pour les cheveux On le sait tous N'est-ce pas aussi Parce que J'ai envie de voir J'essaye de les J'ai un pull En fait il est rayé Il faudrait que je fasse Une photo De voir Est-ce qu'ils arrivent Où est-ce qu'ils arrivent Pardon Je vais faire une petite coiffure Parce que là Dans quelques temps Je relisserai Et je verrai Comment ils ont poussé Je sais pas si je vous l'avais dit Mais il y a Presque trois mois Ça passe super vite J'avais acheté Les gélules Pour mes cheveux Parce que j'avais envie de refaire une cure Pour mes cheveux Parce que franchement Ça m'énervait Fluvium J'avais acheté ce truc là Et j'ai regardé les avis après En fait ça m'embête Parce que Quand t'arrêtes ce truc là Et bah tu perds tes cheveux encore plus C'est une sorte de truc Qui pousse en fait A acheter Bah c'est machin là Là bah Dans quelques semaines Je dirais Ouais dans quelques Je dirais Au moins deux bonnes semaines Je sais pas trop Les deux premières semaines Je crois Première semaine Ouais c'est deux gélules Dans quatre gélules De matin De le soir Et après les autres semaines De le soir Et là en fait C'est presque fini Je sais pas combien de jours exact Il reste Mais il m'en reste encore pas mal Et après ça en fait Je dois arrêter pendant au moins un mois C'est conseillé Il y a trois mois de cure Je sais pas en fait Si j'ai des résultats Je pense que j'en ai eu Mais du fait que là Ces dernières semaines Ça ne va pas du tout Et bien La dernière fois Je les ai coiffées Parce que Pour information Là par exemple Je vais les laver Bah je les ai laver Et pas les relaver Avant au moins Une semaine J'ai envie d'espacer Plus mes shampoings Qu'avant Des fois c'est la flemme Et des fois c'est parce que J'en ai eu J'ai envie de De pas me les laver Souvent Avant c'est ce que je faisais Quand j'étais plus Quand j'étais adolescente C'est pas bon C'est plus ce que je disais C'est génial En tous les cas Je vais essayer de faire ça Je ne sais pas ce que ça donne Oui c'est ça Et en fait Quand je me suis relavé les cheveux Après toute cette semaine Je ne sais plus quand Là j'avais perdu pas mal de cheveux Ça ne va pas Je le ressens Au niveau de mes cheveux Donc je sais que Ma perte de cheveux Est due au stress et tout Maintenant je peux être sûre et certain Que c'est ça Pour tout vous avouer J'ai très envie Après d'avoir terminé Ma cure d'effluvium D'arrêter pendant le mois Parce que déjà Mon financièrement en voilà En plus j'ai envie de tester Une autre marque Alors je sais Vous allez me dire En punaise Elle est complètement folle Donc j'ai le choix Enfin j'hésite entre deux marques Donc si encore vous voyez Cette vidéo bien avant Je dirai vos avis D'abord j'ai envie de tester Luxé Les avis c'est mitigé Il y en a plein qui disent Ouais c'est trop bien machin Autre c'est Bah ça se voit Que leurs cheveux Ils sont en bonne santé Pas besoin de gélules Sinon leurs cheveux Sont modifiés Avec les réseaux sociaux Ou dans les pubs et tout C'est un peu exagéré Non bah la plupart Des influenceurs en parlent Bon vous connaissez tous peut-être La make-up en parle Le Gaël en parle Silent Jill en parle Le Camelion également Très on les croit On les croit pas Mais en fait je les crois Mais je suis quand même Toujours mitigé Parce qu'en fait chacun Réagit différemment A ce genre de produit C'est chiant Moi j'avais très envie De tester il y a un moment Petit sérum pouce Et en fait j'en ai Il y en a plusieurs Que j'aimerais tester C'est ça qui est chiant Parce que je suis la petite Gabi La petite Gabi Franchement c'est l'une Que je veux plus suivre Dans ce truc là De tout ce qui est cheveux Et tout ça Même si bon J'ai fait une coloration Et elle la conseille pas du tout Le truc c'est que J'ai envie de tester justement Une marque qu'elle a testé Il y a pas très longtemps C'est la marque Incare Je vous mettrais peut-être Une photo ici Franchement j'en ai entendu Beaucoup de bien Et elle a filmé Ça la pousse En même pas 3 mois Après au moins Je sais pas combien De trucs de centimètres En plus elle a fait voir Avec un t-shirt justement Régné comme ça Et je me suis dit Ça serait pas mal Pour moi même voir Mais encore une fois On n'est pas tous pareils Il y en a Leurs cheveux ils poussent Très très vite Je trouve qu'ils poussent Lentement Mais quand je les lis Je me dis Ah ouais quand même Ils ont pris quelques centimètres C'est cool C'est vrai que mes cheveux Sont très abîmés Normalement j'ai coupé Allez Je sais pas Je vais vous faire voir Un petit peu Couper ça Pour certains C'est pas beaucoup Pour moi c'est énorme Et je me suis dit Il faut un petit peu Et je sais pas Je vois une petite différence Quand même Je sais pas si vous avez Vous allez Pardon constater Donc là ils sont encore Un peu mouillés J'aime bien Après l'épaisseur Je ne sais pas trop C'est vrai que j'ai perdu Pas mal de volume Au fur et à mesure du temps Donc c'est bien Quand ils seront Complètement secs Là j'ai pas fait Ma routine de d'habitude J'ai pas mis le gel Là c'est le soir J'ai franchement pas envie Donc voilà Donc là ils sont pas Complètement bouclés Comme ils devraient être En plus je les ai un petit peu Tirés pour couper Et tout Donc voilà Donc en fait j'hésite Entre ces deux marques là Marques Airburst Mais franchement Chez Pog C'est ou soit Luxeol Ou Incare Mais Incare franchement M'intéresse bien En plus il y a des produits Et tout Après Luxeol c'est pareil Mais Incare en fait Ce qui est cool C'est qu'au moins il y a Pour les cheveux frisés Bouclés Tout ça Tout ce qui est Dans les boucles et tout ça Ou pas forcément de boucles Moi c'est ce que j'aime Tandis que Luxeol Y'a pas forcément Je crois de produits adaptés Aux cheveux bouclés Je crois Si je dis pas de conneries Peut-être que si Peut-être que non Franchement Incare m'intéresse Beaucoup plus que Luxeol Mais Luxeol m'intéresse Pour le sérum Juste pour tester Mais comme je vous ai dit La petite Gabi On a testé plusieurs de sérums Et on conseille pas mal Et enfin pas mal On a testé quelques uns Et on conseille Et j'aimerais voir également Avec la financièrement C'est un peu une catastrophe C'est pour ça Je vais attendre le mois prochain De toute façon J'ai pas encore fini Ma cure actuelle Donc je vais attendre Et je pense que Je ferai Incare Mais si vous avez testé L'une des deux Dites moi dans les commentaires Voilà bah écoutez Je vous fais des très très gros bisous Et à plus tard Amis je t'ai obligé de fumer Avec le téléphone On est un géant là Parce que je voulais Je voulais ça Oui oui Je voulais la bouteille La cristalline Mais c'est nouveau Et en fait Il y avait un escabeau Donc bah Voilà Purée Hubert C'est quoi ? Regarde Ah ça c'est bide Attends il regarde ça de près C'est marrant On voit tout Oh là là Tu es en plus remarqué Il faillut Sur le magasin Il me dit absolument rien Et pourtant Non Ça c'est pour mettre le PU Le PU Le PQ Ou pas Je vais t'avais cassé Ça a l'air d'être du solide Moi j'aime bien Ça fait un peu style Tiens la mer On entend les mouettes d'ici Ah mais il est énorme ce magasin Ça coûte ça Ça coûte Oh non Ça coûte 50 balles Les amis On se retrouve Quelques Jusqu'un Ouais je dirais Une bonne heure après Voir même à deux heures Je sais pas trop Ma mère m'a donné quelques trucs Euh non attendez Qu'est-ce que je raconte ? Donc oui Vous avez vu On a été dans un magasin Franchement Il était pas terrible Même ma mère Elle était très déçue Apparemment Un magasin On avait déjà été il y a longtemps Personnellement je me rappelle pas En fait ça ressemble un petit peu A tout ce qu'on connait déjà Mais bon C'était un truc qui s'appelle Cash Ah ça c'est ma maman Et franchement très cher C'est marqué cash discount Je crois que c'est ça le magasin Mais c'est super cher Casa Okotomo Ouais ça ressemble Qu'est-ce que tu rentres ? Cachem C'est quoi ces mots ? MW Prix C'est des malades Je vous ai dit que j'aimais une sorte De forme de vase Par exemple juste un prix comme ça Vous savez c'est les vases qui sont ronds Comme ça Et à l'intérieur vous avez un trou C'est comme un donut en gros Et ça part en pointe Comme ça pour mettre des fleurs En gros ça c'était 20 euros Vous imaginez vous prenez plusieurs trucs Dans le magasin Vous arrivez très vite à 100 euros Pour quelques petites décos Après l'avantage c'est qu'il était gros Comme ça En Chine par exemple C'est beaucoup moins cher Mais la taille c'est petit comme ça C'est dommage Parce que franchement il me plaisait bien Il y avait deux couleurs Il y avait noir Ou vous savez un petit peu style terracotta Faire en blanc déjà Mais j'ai pas acheté Parce que c'est trop cher Même des petits trucs De rien du tout Ça dépassait les 1 ou 2 euros C'était n'importe quoi Il n'y a rien à voir ce matin Nous sommes à l'action J'ai pas filmé Parce que j'avais pas ma caméra Le moment où j'ai filmé Avec mon téléphone C'est quand on était un géant ce matin Parce que le moment avec André Sur l'escabeau C'était drôle Bah tiens je vais te dire la réponse Parce qu'en fait j'ai voulu Ma mère m'a parlé En gros D'une Et tu le fais exprès C'est évident Si si tu le fais exprès Mais en fait Quand j'y suis allée la dernière fois Elle m'avait parlé D'une grosse bouteille de cristalline 8 litres C'était en fait en C'est comment ça s'appelle Pour distribuer l'eau Vous savez Comment ça s'appelle Ouais voilà Une bonbonnière On va dire ça comme ça En fait elle m'avait dit Ouais j'aimerais trop en avoir une On n'en trouve pas etc On n'en trouve jamais À géant Moi quand j'y suis allée ce matin Enfin qu'on y est allée ce matin pour Pour Je sais même plus ce qu'on a été On a été chercher d'ailleurs J'ai pris quelques bricoles J'avais envie de céréales D'ailleurs il y avait des promos Donc j'ai pris un paquet Et j'ai pris quoi d'autre J'ai pris des chocolats Pour ma mère aussi J'ai pris la fameuse bouteille 1,28€ Les 8 litres Je vais le dire là Quand je suis arrivée Et ben J'ai pas montré tout de suite Parce qu'ils étaient dans la salle Et vous savez Il y a un couloir et tout Pour arriver chez eux J'ai ramené les trucs Que je voulais lui ramener Donc des petits trucs De maquillage et tout Et à un moment je lui ai dit Alors vous avez trouvé Votre bouteille de 8 litres Machin Au moment je crois Qu'elle allait me dire oui En fait non Et puis j'ai dit Ah c'est dommage Puis ben ma mère Elle a tout de suite capté Elle fait J'en suis sûre qu'elle en a ramené une Et quand je suis arrivée Ben Elle a poussé un petit cri de joie C'était mignon T'as vu Oh coucou Donc elle était très contente De sa bouteille de 8 litres Donc c'est au cas où Ben Il y en a un géant Oh coucou Oh bigou bigou T'es beau Bigou Il est beau Oh super le truc à mouche Bref je vais arrêter de parler Et je vous dis à plus tard pour la suite En fait j'ai décidé de vous montrer Ce qu'on mange Parfois le soir Donc là On va faire Des wraps En deux ans C'était moi qui avais montré Cette recette à André Lui sur TikTok Gros c'est une fille que En fait bon TikTok Je ne l'ai toujours pas réinstallée Depuis que je vous avais dit Je sais plus quand Si je vous l'ai dit sur Youtube Mais je vous l'ai dit sur Instagram Et Youtube Ça c'est sûr Je crois que oui En fait Je n'ai pas réinstallé TikTok Depuis Ça va faire au moins deux semaines Là bientôt On n'en ressent pas le besoin Et je me dis tant mieux Parce que je peux rester quand même Trois plombes devant C'est pas bien J'ai Instagram Parce que je parle avec Mon meilleur ami dessus C'est plus simple pour nous De parler là Parce que je fais Bah j'aime bien regarder Je préfère un peu plus Instagram Que TikTok Je sais que des fois Je peux rester longtemps sur Instagram Vu que je n'ai pas TikTok De ce coup là Mais j'allais quand même Très longtemps sur Instagram Bien avant TikTok Trop de fois TikTok C'est chiant Donc alors Pour les wraps Il vous faut Donc là je vais vous dire D'abord la recette De la fille que j'avais vue Donc Elle elle prend des crêpes Bah comme ça Donc c'est pas vraiment ceux là Ça je sais plus où Est-ce que André les a eus Au champ Suite Dans sa recette Elle avait acheté du houmous André la première fois Il en avait acheté C'était quand même pas mal Suite Il faut du thon je crois Avec un yaourt grec Que vous mélangez Et un carré de fromage frais Et tout Elle mange comme ça On fait un petit peu Comme on veut Donc là on n'a pas de thon Par contre je crois Donc là André Il va mettre Jambon à la place Des fois on met Des tomates cerises Qu'on coupe et tout Donc c'est vrai Qu'il faut bien fermer le wrap Parce que sinon Les tomates s'en vont Là il va mettre Un peu de jambon Il va mettre le yaourt grec Voilà Je vais vous montrer Ça sera plus simple Les petits carrés frais là Et les virent pour cent De matière grasse Des hauts grec Oula comme ça Mélanger les deux ensemble Bon il y a le thon Mais là on n'en a pas Et On peut rajouter Un peu ce qu'on veut Donc là par exemple On va rajouter un peu De concombre Qui bah par exemple Là André Il va finir Olive et cornichons Ça me fait pitié Il y a 4 olives Dans le book De chacun Là on a les cornichons C'est pareil Il y en a qui se battent Ils se battent en duel Vinaigrette au cas où On avait celle-ci On commence à ne plus en avoir D'ailleurs c'est triste Parce que je l'aime bien Mais bon ça sera ché Celle-ci De la marque Maï Vinaigrette légère Vinaigre de cidre Et jus de pomme Cidre Parce que cidre C'est dans l'âge de glace Il a acheté celle-ci Il y a pas longtemps Je crois qu'il l'a acheté À Leclerc Si je dis pas de conneries Ça va les bonnes Voilà C'est vinaigrette allégée Vinaigre de vin rouge Et échalote Voilà pas mal Bah ouais Non je sais plus Je vous ai coupé dans mon truc Tout à l'heure J'ai dit que j'avais été action Par rapport à Je voulais des petits produits Alors j'ai pas acheté de conneries Je crois que ça filmait plus J'ai acheté des petits trucs Que j'avais besoin Donc je ferai une vidéo à part Par contre Ça me manque un peu De faire des hauls C'est juste que j'achète plus Autant de choses Mais ouais par rapport Aux achats par exemple C'est vrai que Je vais plus Admettons Acheter du maquillage Que de la déco Parce que du maquillage Vous voyez C'est assez petit C'est assez Facile Pour ranger Ça prend pas trop de place Comparé A de la décoration Bon je ne saurais pas Où mettre Et vu que j'aimerais bien Enfin bref Passons Ah ouais J'ai quand même bien Changé de ce côté là Et Et voilà Donc voilà Bah écoutez c'est tout Je vous souhaite Un très bon appétit Si au cas où vous regardez Ce vlog Que ce soit le midi Ou le soir Je vous dis à plus tard Je voulais t'embêter Qu'as-tu à dire Aujourd'hui Tiens On va te laisser parler un peu J'en ai à dire moi Ah Bon d'accord Voilà c'est tout Oui André Là Nous allons manger des wraps Avec je sais pas quoi J'ai expliqué T'inquiète Pas besoin de C'est tout bon C'est tout bon Tu dis au revoir A tout le monde Je suis au bon Il faut se regarder Oh non ça y est J'ai laissé mon calendrier de BTS Parce que la photo ils sont trop mignons dessus D'ailleurs Ah j'ai oublié de le dire à mon meilleur ami Il faut que je lui dise Mais en gros La formation pas du tout utile Je voulais un calendrier pour Noël de BTS 2023 forcément Et je pensais qu'André allait Attends on dirait vraiment que tu es un calendrier C'est vraiment qu'André allait me le mettre en cadeau Pour Noël J'ai pas eu mon calendrier Ce n'est pas grave Attends Et quand mon meilleur ami est venu avant les fêtes Donc il est venu à peu près une semaine avant Et bien On avait été à la FNAC Et j'avais vu Un calendrier de BTS Il a voulu me le prendre J'ai dit non Normalement André doit m'en offrir un Oh De ce coup là Je suis dégoûtée Pourquoi ? Parce que André On n'a pas offert un Une fois j'ai voulu J'avais été à culture avec ma maman J'ai vu le calendrier de BTS Il était trop beau C'était le même style que j'avais acheté l'année dernière Parce que l'année dernière C'est là que j'avais acheté Il y avait aussi Seigneur des Anneaux J'avais envie de les prendre Ma mère m'a dit Vas-y tu vas regretter J'ai dit non Parce qu'à ce moment là J'étais dans la mouise En rapport avec Bidou et tout Non Je préfère garder l'argent Je n'ai pas eu mon calendrier Et puis là On est déjà au mois d'avril C'est ça ? Mars ? Je ne sais plus quel mois on est Avril ? Oui avril Oulala excusez-moi De ce coup là Voilà Tant pis Peut-être l'année prochaine Mais les photos étaient trop belles Oh Quelle déception Il y a déjà un bâton en moins Oh là là Ok les amis Je vais vous laisser cette fois-ci On vous fait des très très gros bisous Et à sûrement demain Re cucu On se retrouve le lendemain Donc Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu le foutoir Dans cette pièce Qu'on est corps en train Rangé, nettoyé Là aujourd'hui j'ai fait Pourquoi je vais là-bas pour revenir là ? C'est pas grave J'ai fait les toilettes Les murs et tout Quelques temps j'avais nettoyé toutes les portes Et une partie du mur Mais vu que j'étais petite J'avais pas fait le haut Donc là je l'ai fait J'ai fait un petit peu la salle de bain Donc la salle de bain Il faudra encore un coup de nettoyage Mais en gros Elle est quand même assez rangée Non mais on te voit pas Je vais aller chez ma Chez ma mère et mon beau-père Pour l'après-midi Restant de l'après-midi D'abord faut que je passe au vétérinaire Pour aller chercher une commande que j'avais faite Pour Bidou Bah écoutez Si vous voulez des nouvelles Il est Il est couché avec Tao Et il est un petit peu Enfin ça se voit qu'il est un petit peu Je sais pas trop Encore une fois on sait pas encore ce qu'il lance On en saura plus sûrement dans la semaine prochaine Et voilà pour l'instant on est Bon c'est pas bon Je déteste ma tronche Là je suis même pas coiffée Je sais pas quoi dire d'autre Je voulais quand même filmer aujourd'hui Juste pour dire filmer un truc Et tout le restant de la journée Je le filmerai pas Parce qu'on va rien faire Il fait super moche Comparé à hier Franchement c'est triste Hier il a fait super beau Super bon et tout Et là il fait super moche Il fait froid Ecoutez c'est tout ce que je voulais dire Je vous fais de très très gros bisous Y'a plus tard Les amis se retrouvent Quelques heures plus tard Nous sommes Je sais plus quelle heure il est 19h je crois Je m'apprête Bah oui 19h 19h14 Je m'apprête à filmer All action Je vous ai dit je suis allée action Et j'ai très envie de filmer Donc c'est ce que je vais faire là En attendant Je vous reprends plus tard Pour vous parler de De C'est pas vrai En plus on t'as vu Ohlala Bon allez je vous dis à plus tard Les amis On se retrouve Nous sommes le 22 avril Je sais plus si j'ai filmé hier ou quoi Je voulais juste dire que Je vais arrêter le vlog là Parce que bah nous sommes Bah même si Normalement je dois vloguer jusque demain Pour faire une semaine complète Bah en fait j'aurai pas vraiment le temps de filmer Déjà ce soir On On travaille Dernier jour avant les vacances Demain en fait Je change le lit de place C'est à dire que le lit Bah on dort dans la salle Je vais le mettre par là André il est en train de fignoler le Comment ça s'appelle Le lit pour Aurélien J'ai fait un peu la cuisine L'avait à terre et tout Donc j'ai juste la vaisselle après A ranger Donc là c'est un peu J'ai lissé mes cheveux Je sais pas si je vous l'ai dit Vous avez dit que je les lisserai une dernière fois Avant de ne plus le faire Voilà par contre je n'ai pas fait Le truc avec le Le pull Normalement je voulais le faire avec les cheveux bouclés Et les cheveux lisses Ils sont encore lissés Donc Ah faut que je charge la batterie J'ai arrêté le vlog là J'espère vraiment qu'il vous aura plu Je suis vraiment désolé pour les moments un petit peu Je sais même plus si je suis saoulée dans le vlog Mais bon bref Voilà j'espère quand même qu'il vous aura plu Et puis bah je reprends un vlog La semaine prochaine Normalement Bah pour la suite des événements Normalement c'est la semaine du mariage Voilà Et puis bah on va savoir aussi pour Bidou Que si Oka voulait savoir vite fait son état Là je le trouve Il est un peu calineux tout à l'heure Et là J'ai un poil Je trouve un petit peu Coussi coussa Voilà on va dire que D'ici Lundi voire même demain Ça va être un peu la course Parce que En fait j'ai En fait Si je veux finir le vlog ce soir C'est parce qu'après ça Ce qui va être très très chiant C'est que Là on va à la salle ce soir Donc je vais prendre l'ordi Si je ne l'oublie pas Pour mettre le vlog en ligne Là je suis déjà à 32 minutes De vidéo Plus cette fin là Donc ça va faire à peu près 30 Ouais on va dire 40 minutes J'ai peur que les gigas Soient trop trop grands Et que Et que j'ai pas de place pour Enfin vous avez compris La semaine prochaine Je pense que je vais plus filmer Ça dépendra de ce qu'on va faire Je vais essayer de filmer Le plus possible aussi Avec Aurélien Après bah pour ma soeur et tout Je pourrais pas trop filmer Parce que Il y aura ces deux enfants Donc bah je vais pas filmer les enfants Comme je vous ai dit Je vais pas montrer leur visage Chique Je vais essayer quand même De filmer le maximum Et tout ce qui est vidéo Un petit peu Bah Or vlog Bah il y en aura pas A part peut-être la vidéo Sur la tenue du mariage Mais ça en fait Faut que je me dépêche De le faire J'aimerais bien la faire En fait quand tout sera terminé On va dire que Je pourrais la faire Le jour où Aurélien Sera sur la route Alors normalement Il est sur la route mardi Donc c'est Ou soit le lundi Ou le mardi Que je ferai la vidéo Sur ma tenue du mariage Parce qu'en fait Faut quand même que j'essaye Pour voir si ça me convient Parce que je n'ai pas essayé Je me suis dit Je vais mettre ça 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 Mais si ça va pas en fait Ça va être vraiment Chiant Donc c'est pas grave On verra bien On verra bien que tout soit terminé demain De toute façon Il faudra quand même que je fignole Que je fasse des petits trucs Du style nettoyer un petit peu Parce que bien évidemment Avant l'arrivée d'Aurélien Et ma soeur On va utiliser certaines choses Donc il faudra nettoyer Oui Donc je vous montrerai ça Bien en détail Plus tard Puis bah bien évidemment Avant ça d'ailleurs Je tiens à préciser Vous aurez des nouvelles Bien avant Pour Bidou Parce qu'on va avoir Des nouvelles Dans la semaine prochaine Et J'avais dit Que je donnerais Des nouvelles Pardon Sur Instagram Et je le ferai Bien avant le vlog Parce que si au cas Vous êtes comme moi Et que vous êtes inquiet Ça m'embêterait en fait Moi d'attendre Bah espérons On va croiser vraiment Les doigts et tout Pour pas que ce soit Ce qu'on pense Et voilà Donc bah je continue Les injections De toute façon Pour son diabète Et bah il va falloir Refaire un contrôle Il faudra que je demande D'ailleurs aux vétérinaires Quand est-ce qu'il va falloir En refaire un Donc là je suis à un Un mercredi Une unité Voilà Après bah faudra augmenter Par rapport Si une unité fonctionne bien Sur lui ou pas Voilà bah écoutez Encore une fois Je sais pas quoi dire d'autre Donc là bah je Je fignole le montage Là Et après bah je Je vais faire un peu de trucs Qu'il y a à faire Et puis bah moi Je vous fais de très très gros bisous Et une prochaine vidéo Je vous fais de très bien